Femmes, quand je pense, quand j'imagine seulement, quand deux jours, deux jours, Aïcha Kamouas a ouvert une cagnotte pour soutenir Mamiton, et quand ces deux jours-là, on a pu cotiser presque 10 millions, je passe sur Facebook, je tombe sur une vidéo d'un monsieur qu'on appelle Marcoso, qui nous dit qu'il est pasteur, je tombe sur une autre vidéo, où il n'est plus pasteur, il est devenu plutôt coach, il est devant les gens, il raconte des inepties, et les gens se mettent à rire, les amis, écoutez un peu ça. Les milliardaires sont les plus peignés et les plus méchants, c'est parce qu'ils sont milliardaires, parce qu'il y a des gens qui sont dans ta vie, il y a une seule mission, t'amener à dépenser le maximum d'argent, selon ce que tu n'as pas, il veut que tu dépenses, sois méchant. Tu as fini de construire la maison de ta mère, de ton père, l'immeuble de tes enfants, qui distribue l'argent par rapport à quoi ? Qui t'a dit ton argent appartient ? L'argent appartient à des enfants parce qu'il y a certains qui sont les héries. Donc sur la base, sur la base de quoi tu te permets de dépenser leur avenir ? Il y a des activités qu'il ne faut plus avoir. Sois méchant. Il y a des gens avec qui tu as grandi, tu dois te séparer de nous. Mais je te jure, parce qu'ils vont tout le temps te rappeler ton passé, quand tu n'étais pas joli, quand tu n'étais pas bon, tu t'es rappelé des chansons. Mon problème n'est même pas trop ma cause. Mais les gens qui sont derrière là, ils ont même certainement payé pour venir écouter des choses comme ça. Tout le monde est coach aujourd'hui, vraiment. C'est-à-dire que je suis ça, je me demande même que vraiment, ce monsieur raconte même quoi ? Ça me rappelle ? Quand je me débrouille encore, je vendais les CD dans les rues et tout. Je louais chez un monsieur qui se croyait tellement riche à l'époque. Il m'avait dit, il me conseillait aussi, dans le même sens qu'on m'accorde, que mon fils, si tu veux être riche, si tu veux être bien comme moi, si tu veux avoir aussi des maisons, avoir les locataires, et être bien comme moi. En dehors de ton père et de ta mère, n'aide personne dans ta vie, si tu veux réussir. Même si ton frère est en train de mourir, même si n'importe qui, n'aide personne en dehors de ton père et de ta mère. Il m'a dit, oui, tonton, vraiment de Dieu, vraiment de Dieu. Il y a un monsieur, je connais l'histoire d'un couple, il était cadre dans une grosse entreprise de communication au Cameroun. Je taire le nom de l'entreprise. Quand on l'a nommé à ce poste, il a utilisé ses relations. Les petits du quartier qui avaient les masters, qui étaient un peu diplômés, les petits, il a trouvé des postes avec ses relations, il a donné le travail peut-être à dix petits, même ses frères. Quelques années plus tard, il a perdu son boulot. Quand il perd son boulot, il perd son boulot dans quelles conditions ? Il avait d'abord emprunté 50 millions. Il avait fait emprunté 50 millions en banque pour construire sa villa. Il devait rembourser, c'était 3 millions, c'était 3 millions, c'était 4 millions par mois. Il avait déjà remboursé et il restait 25 millions. Un jour, le gars arrive en entreprise, comme ça, on lui dit licenciement. Le gars sort les gens, il dit, monsieur, vous n'avez plus place ici. On récupère les clients, on récupère même les voitures de ses vies, tout, 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 pap. Comme ça que le gars trouve sa femme à la maison. Comme elle était femme de bonbon et tout, heureusement qu'elle faisait ses petits business en ligne, vente en ligne et tout. C'est plutôt sa femme qui ravitait maintenant à la maison. Le gars a perdu son boulot. Il n'a plus de rôle au chômage. Un mois passe, deux mois passe, trois mois passe. Il a déjà la pression de la banque. Quatre mois, on veut déjà saisir même sa maison puisqu'il ne contribue, il ne paye plus, il ne respecte plus le contrat. On veut même saisir la maison. Vous savez, c'est grâce à ceux-là qui les avaient aidés, les mêmes qu'il appelait que frères. Voici, voici la situation. Je suis resté croyant qu'il pouvait trouver un emploi pour me battre. Voilà ma situation depuis où je suis. J'ai perdu mon work comme ça, comme ça, comme ça. Les gars se sont battus. Ceux qui avaient un peu d'économie, ceux qui n'avaient pas, ils ont fait des prêts en banque. Ils ont payé les 25 millions du type. Sinon, ils perdaient sa vie là. Ils ont payé les 25 millions. Le monsieur est resté chez lui. Comme il avait aussi trouvé une position dans une entreprise à l'un de ses gars, le gars est arrivé aussi là-bas. Il a grandi. Il était devenu chef. C'est dans la même entreprise où il travaillait. Il a trouvé le boulot à son grand qu'il avait aussi donné le travail. Donc, le grand travaille, c'est vrai qu'il n'a plus un salaire costaud comme avant, machin, mais il n'est plus au quartier. Il travaille grâce à un petit qui l'avait aussi soutenu quand il avait une position. Les gens qui vont venir vous dire que quand vous avez mangé seul, ne pensez à personne là. Demain. Dieu vous donne aujourd'hui. Les gars, parlez comme ça parce qu'il mange. Ou c'est la sorcellerie. Moi, je ne sais pas. Quand tu manges en dormi, tu te dis que demain, tu ne peux plus avoir faim. Les gars, ignore que tout ce qu'ils ont là. Tout ce que tu as là. Tu n'as pas ça parce que tu es trop fort. Un matin, tu peux perdre tout ça. Et maintenant, si tu as appliqué ce que ce monsieur a raconté, même en mode de vision là, que sois méchant, sois chiche. Il y a deux personnes. Si tu as fait ça, le jour que tu tombes dans maintenant, le jour que tu chutes, tu deviens comment ? Tout le monde va se moquer de toi. C'est des erreurs qu'il ne faut pas faire dans la vie, les gars. Même dans la Bible, c'est écrit. Ça, c'est un pasteur qui dit qu'il faut être méchant. Il y a deux personnes dans la vie. Pourtant, la Bible, elle-même dit que elle est ton frère. Oui, soutiens ton frère si tu as possibilité. Je vous assure. Je ne connais pas comment le verset là m'échappe. Mais je sais qu'il y a... Je ne sais pas le verset. Il y a un verset là qui dit que si tu as un... Je ne me rappelle plus bien. Mais soutiens ton frère si tu as la possibilité, mon frère. Si tu as la possibilité. Donc, ceux-là qui ont cotisé pour mamie, qui ont cotisé, 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 cotisé. C'était des fous. C'était des fous. Donc, même l'État qui a pris mamie ton en charge, l'État n'est pas normal. Et on ne devait pas l'aider. Que n'aide de personne. Sois méchant. Les gens sont derrière. Oui, oui, oui. Vraiment. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les marier. Une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les marier. Le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion. Sous-titrage Société Radio-Canada